Donc, voilà le titre. Il y a une question. Je vais répondre tout de suite à la question. Pour la chirurgie, du moins, la chirurgie élevée par les maîtres, on peut se réjouir, je crois. Donc, on a dit que je viens de l'Institut neurologique de Montréal. L'institut a été fondé par le Dr. Panfio en 1934. En créant l'institut, son but était de faire de la recherche sur le cerveau humain. Et il voulait faire de la recherche pour que ses patients puissent bénéficier de cette recherche immédiatement. Donc, il voulait qu'il y ait des chercheurs à l'institut qui soient, non seulement influencés, mais inspirés par les patients, pour qu'ils puissent amener quelque chose du patient dans la salle d'offre, dans le laboratoire, faire de la recherche, et aussi pour que la recherche puisse bénéficier les patients immédiatement. Et pour faire ça, il embauchait des chercheurs chimiciens, c'est-à-dire des médecins qui voyaient des patients et qui avaient leur propre laboratoire de recherche. Et aujourd'hui, on continue cette vision à l'institut. Environ un tiers des 134 professeurs qui sont à l'institut neurologique sont des cliniciens, chercheurs. Moi, je suis seulement chercheur. Je suis ingénieur, donc pas cliniciens. Donc, si vous avez des questions sur maladies, qu'elles comptent, trouvez-vous un médecin. Donc, presque tous les types de tumeurs cérébrales nécessitent une chirurgie où chaque numérique cube de tissu, de séquie, ou laissé en place, peut avoir des conséquences très importantes pour le patient et sa famille. Pour un patient atteint de tumeurs qu'on se ramuse, le but de l'opération est bien sûr de retirer la tumeur le plus complètement possible, afin d'éviter une occurrence de la maladie, sans toutefois créer des faiblesses. Comme disait maman, on n'a pas besoin de nos trous dans la tête. Donc, un peu comme Léo a montré, il y a beaucoup d'images médicaux qui sont possibles. Donc, le Dr. Penfield, quand il faisait ses chirurgies dans les années 30-40-50, il utilisait des radiographies comme ça pour décider qu'est-ce qu'il y avait de patient et où faire la chirurgie. Aujourd'hui, nous avons des images de scanners pour voir des tissus à sa lousse. Nous avons des résonances magnétiques pour voir des tissus moules. Nous avons du TEP, du TORMISSION pour voir des tissus fonctionnels. Des fois, ces images fonctionnelles sont un peu difficiles à interpréter. Donc, on peut les mettre ensemble avec l'IRM pour savoir où exactement se trouve une fonction. On peut aussi combiner la résonance magnétique, les images de résonances magnétiques structurelles, avec l'IRMF ou la résonance magnétique fonctionnelle pour voir, encore une fois, quelle zone du cerveau est en fonction. Nous avons aussi des enginogrammes pour voir les vaisseaux et nous avons aussi des échographies pour plus quelles. Donc, l'IRMF, on le lit et un, qu'on voit ici, produit des images tidimensionnelles du cerveau et permet en général de bien délimiter le tumeur, notre pointeur, le tumeur, il se voit assez bien. J'imagine que c'est assez facile à voir, mais juste au cas. Donc, une idée de identifier les tumeurs, les tissus simples est de définir un corridor de intersection, un corridor d'approche sécuritaire pour enlire du tumeur. Et dans mon laboratoire, notre objectif est de développer des outils informatiques, un orateur, pour aider la chirurgie à planifier les chirurgies et à faire les chirurgies. Je vais commencer par le même. Donc, voilà, une patiente qui se présente à l'urgence, parce qu'elle a perdu de connaissance à l'école. À l'urgence, elle fait des crises d'épilepsie, où elle ne peut pas parler, mais elle peut quand même comprendre la parole. Et on voit, c'est son IRM, ici, la masse de côté gauche du cercle, qui couvre une partie du zone de langage, c'est le patient. Donc, pour réussir la chirurgie, il faut déterminer non seulement la minute du tumeur qui est là, mais aussi les zones fonctionnelles qui sont autour, qui vont correspondre au langage. Et non seulement le langage, mais d'autres zones fonctionnelles. Parce que dans le langage frontal, on a tous les zones de planification, de fonction exécutive, d'apprendre, de mémoire à court terme. Et certainement, si on fait une chirurgie, on enlève le tumeur, si la personne n'est pas capable de penser à s'habiller le matin, on ne fait pas une grosse faveur à la patiente. Donc, pour ce patient-là, le groupe de neuropsychologie et de l'institut neurologique a développé des techniques pour cartographier les différentes zones du cerveau, les différentes zones fonctionnelles. Pour identifier la zone de langage, on a utilisé un scan-tap, donc un scan de tomographie par émission d'oppositons, qui mesure le flux sanguin. Et on fait deux scans. On va faire un scan où la patiente doit soit répéter à haute voix les mots que le chercheur va lui dire, soit créer des synonymes de ces mots-là. Et en soit en répétant les mots et en créant des synonymes, on fait fonctionner la zone de langage. Et si on fait la différence des deux scans, le scan de repos et le scan où le patient est en train de faire une tâche, on va voir la différence de flux sanguin parce que les neurones qui sont actifs dans cette tâche ont besoin d'un petit peu plus d'oxygène et un petit peu plus de glucose pour faire la tâche. Donc, on fait la différence et on va voir sur tout le cerveau que c'est à peu près zéro, sauf dans ces petites zones ici qui sont des zones de langage autour du cerveau. Donc, pour ce patient, ça va devenir important pour la chirurgie parce qu'il faut enlever tout actuellement pour qu'il y ait une occurrence, mais en même temps, il faut savoir que les zones de langage sont vraiment juste à coquer. Donc, il y a des techniques chirurgicales pour voir pendant la chirurgie quand on fait la résection, quand on coupe, est-ce que ces zones-là sont vraiment très importantes pour le langage ou est-ce que c'est une zone pour qu'on est enlevé et la personne va récupérer son langage par l'aspect. Une autre structure qui est très importante à éviter dans les chirurgies, ce sont les vaisseaux. Donc, il fait autant de déterminants les identifiés à l'avance. Donc, ici, on voit, dans le labo, on a développé des techniques d'apprentissage automatique, pas d'apprentissage profond, mais d'apprentissage automatique, en anglais de machine learning. C'est une forme d'intelligence artificielle, mais pas celle dont on parle dans le numéro de séjour, pour s'agmenter les vaisseaux. Et ici, on voit les vaisseaux, les appareils, en fait, du ministère gauche, le numéro de séjour. Le groupe d'Alan Adams, qui est un de mes collègues au numéro, a développé une méthode pour identifier le cortex, c'est-à-dire la surface du cerveau. Le chirurgien se sert des gérus, des gérus, et des soucis qu'on peut voir ici, avec la présence des appareils. Ils utilisent, les chirurgiens utilisent ces structures comme repères pour être capables de s'identifier et s'orienter quand on va faire la chirurgie. Parce que quand on fait la chirurgie, bien sûr, le patient est couvert de draps stériles. Il n'y a que tout petit coup de la maladie qu'on veut voir. Quand on pense dans la tête comme ça, est-ce que je suis un petit peu vers le haut, un petit peu vers le haut, c'est extrêmement difficile de voir, parce qu'on ne voit pas la face du patient. On ne voit que le contenu du craniotomie. Donc, c'est très important de voir ces repères. Une autre technique qu'on utilise, c'est ici une technique de portissage profond qui a été développée par le groupe Heidelberg pour segmenter les tumeurs de sa roue. On vient d'utiliser les caractéristiques définies par un ingénieur, les caractéristiques de l'inverse, comme l'expliquait Léo tantôt. On vient d'utiliser les caractéristiques qu'un ingénieur définit et qui extrait des images avec une espèce de système externe pour les ventes et les tumeurs. On va donner ici un grand nombre d'exemples de l'image de cerveau avec des tumeurs. Une espèce de machine d'apportissage profond. Et cette machine-là va ajuster, comme on y va dire, des paramètres qui sont utilisés pour représenter cette architecture. Et donc, avec assez d'entraînement, de training, je ne suis pas sûr que c'est vraiment le bon mot en français, l'apportissage. L'apportissage, l'entraînement, des fois, quand on fait l'entraînement, on apprend. Donc, on finit par avoir une machine qui peut faire des segmentations qui sont très précis, qui sont très robustes. Et dans le domaine de la segmentation d'images médicales, ces métiers d'apportissage profond ont un énorme succès depuis quelques années. Et dans les conférences, donc, Lio et le président de la société Mekai, c'est Medgo Image Computing and Computer Assisted Intervention. Parce que tous les techniques qui ont eu du succès d'il y a dix ans, d'il y a cinq ans, ont toutes été remplacées par des techniques d'apportissage profond en termes de segmentation. C'est vraiment des techniques d'images superlibles. Donc là, nous avons toute une série d'images de segmentation qui sont, je trouve, très beaux, mais ce ne sont que des images. Il faut les manipuler ensemble, en trois dimensions, pour être capable de planifier une chirurgie. Et pour ce faire, deux membres de mon équipe, dont Simon Douin, qui est là, et René Kachadastra, qui est un ingénieur, qui est encore chez nous, ont développé le système IRIS-Nuronac. Donc, c'est un système qu'on a développé qui rassemble toutes les fonctions d'un système commercial de navigation. Bien, on a l'avantage que c'est écrit chez nous, on a un petit accord de source et on peut faire une modification comme on veut. et pour faciliter les collaborations avec différents groupes de recherche, on a tout développé ce logiciel en licence de logiciel libre. Comme ça, on peut partager avec notre collaborateur, ils peuvent utiliser le logiciel, bénéficier du logiciel et l'avantage pour nous, c'est qu'ils peuvent changer le logiciel, trouver des erreurs, faire des améliorations et nous renvoyer des améliorations. Donc, c'est un peu donnant-donnant. il faut dire que c'est plutôt Simon qui donne et c'est moi qui le reçois. Donc, c'est super. Donc, je vais vous montrer un peu d'exemples de l'usage de virus. Donc, ici, on voit des images IRM en bruit avec un 3D ici. Donc, ici, c'est une patiente qui est atteinte d'une biome fontale. Donc, on voit la biome ici en rose. En jaune, on voit des fibres de matière blanche du tractus cortico-spinal. C'est essentiellement on ne sait pas être mais c'est la tuyauterie qui connecte les mains et les bras au cerveau, la partie du cerveau qui contrôle toutes les fonctions morales. On a des régions de ce qui sont en ionique et, comme je l'ai dit, le tumeur en rose qui, ici, en mode spectrale, c'est des données de IRM fonctionnelles où il y avait une stimulation motrice de sa main gauche pour qu'on puisse voir où sont les zones bateaux dans sa eau. Comme ça, on peut voir que les zones bateaux sont à l'extérieur de la toumaine. Donc là, on peut pouvoir enlever le tube en entier sans avoir à penser à la fonction de la main gauche parce que ça va rester. Ici, on voit un autre patient avec un instrument à l'étau hospital, ici, en règle. Et là, ici, le patient, ici, maintenant, il faudra changer en route parce qu'on est très artiste chine. Donc ici, ce qu'on voit avec la manipulation 3D, on peut bouger ces images en 3D et ça rentre la compréhension des relations spatiales entre les tissus sains, la pathologie, les vaisseaux, les tumeurs. On comprend ces relations tridimensionnelles très bien pour le chirurgien. Mais c'est sûr que le chirurgien qui a étudié pendant, je pense, c'était 12 ans pour devenir un microchirurgien, il a tout ça déjà très bien intégré. Mais quand on veut communiquer ces résultats à un patient, montrer une image comme ça donne une information au patient qui est impossible à faire autrement. Et ça donne aussi une source de puissance au patient qu'on puisse visuiser et vraiment avoir une image pour se battre. Donc, toutes ces images sont très bien pour la planification mais nous, on veut aussi guider ou aider à guider le chirurgien pendant l'innovation. C'est un peu comme quand on utilise Google Maps quand on veut aller d'une place à un autre qu'on n'est jamais allé, on peut avoir un plan. Mais là, quand on rentre dans la voiture, on ne prend pas Google Maps, on prend un GPS. D'habitude, c'est le GPS qui est sur le téléphone maintenant, mais dans l'ancien temps, c'était un GPS. Donc, avec le GPS, on utilise un système pour une planification et un système semblable pour l'idée pendant l'intervention. Pour le faire pour la neurochirurgie, il faut établir une correspondance entre le plant et le patient. Et pour cela, on va accuser un pointeur ici qui est suivi en 3D par un système de capteurs qui marchent en stéréo et qui sont en infrarouge. Donc, à l'institut neurologique, dans le setup, on utilise en fait deux systèmes de navigation dans le setup. Donc, on utilise le système ici en rose, c'est le système commercial de Metroning et notre système de recherche qui est ici en bleu. Et en fait, ces deux systèmes sont... Attends, oui. Donc, ça permet d'utiliser un pointeur ou d'autres outils en salle-là et on peut le rouger n'importe quoi autour du patient. Et on peut le rouger et les camarades le captent sa position avec une grande précision. Et en fait, on peut pointer et savoir le coordonné XYZ ici avec une précision d'environ 1,5 mm. Et comme j'aime narguer mes chirurgiens, je dis pas sur ce nom de la mirochirurgie, mais 2,000 mm, c'est pas comme si on construisait des fusils pour aller sur la ligne pour nous donner toute une précision. Donc, revenons à nos horaires. Donc, pour faire le recalage, excusez-moi, j'ai laissé un diable en français. J'ai fait vraiment une effembre pour tous les apports en français. Mais je le suis. Donc, pour faire le recalage entre le patient et leur dimension magnétique, on identifie les points sur le patient, ici avec le pointeur, excusez-moi, je vais prendre le petit débat, donc ici le pointeur. Donc, on identifie les points correspondants sur le patient et dans les images. Et ça nous permet de calculer une transformation mathématique entre le patient et les images et on utilise la transformation inverse pour aller des images au patient. Et ça, c'est très utile parce que une fois fait, cette transformation va nous permettre de mettre le pointeur n'importe où près du patient et on va voir le pointeur dans le nage, ici et là. donc ça, c'est super parce que ça donne une vision parce que surhumaine au chirurgien. Donc, on peut mettre le pointeur où on veut sur le patient et on peut dire mais je ne veux pas seulement le bout du pointeur, moi je veux voir qu'est-ce qu'il y a trois centimètres passé le bout du pointeur. Et donc, on fait l'extension virtuelle du pointeur et on l'aura peut voir vraiment dans le tête du patient. Donc, il y a énormément d'avantages pour les chirurgiens. On peut localiser des tumeurs avec une grande précision. On peut éviter les ondes fonctionnelles. On peut maximiser la résection de la tumeur et donc minimiser les charges de récurrence. Et on peut minimiser les dommages à des tissus importants dans le salon. On peut faire des graines à gris beaucoup plus petites donc moins de traumatismes pour les patients. Et la précision nous permet de faire des chirurgies de très petits tumeurs qui sont très profonds dans le salon. Ça, c'est des cas qui n'étaient pas nécessairement opérables auparavant sans utiliser un tel système. Donc, nous avons tout le système que je vous montre en très grande précision mais il y a un « mais ». Donc, le système quand on pointe, je dis, on peut faire le tracking de l'outil à 1 mm. Quand on a tout le système ensemble avec l'image, on est à environ 1 mm de précision. ça, c'est super bien. Mais, il y a deux problèmes. Un des problèmes, c'est la déformation cérébrale. Donc, en haut, on a un système technique qui est bon à 1 mm, mais la biologie nous rende un peu de sable dans le grommage. Le cerveau n'est pas immobile, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle peut se déformer, soit se gonfler avec l'information qui se fait comme résultat de la conioromie ou elle peut s'effaisser avec des effets de l'anesthésie, l'anesthésion où il y a tout ça sous la réalité. Et donc, si les bassins qu'on peut voir ici, un exemple, ça, c'est avant la conioromie, ça, c'est après la conioromie, on voit que le cerveau est déjà engonflé et là, on voit une partie de la résection et là, on voit que, là, si on voit ce sentiment, c'est facilement deux centimètres et demi d'effaissement. Donc, là, si on essaie de prendre le pointeur et un point sur les tissus, c'est sûr qu'on ne va pas voir à un millimètre près les images correspondantes. Mais elles ne sont pas bonnes. Il faut faire quelque chose comme ça. Et la deuxième, à faiblesse de tous les systèmes en fait de neurone de navigation, concerne l'interaction humaine-machine. Donc, la vidéo ici à l'écran illustre le travail de chirurgien pour transformer mentalement le modèle qui est sur les trames qu'on vient juste de voir et mettre cette information sur le patient qui est juste devant nous. Et donc, on voit que le chirurgien regarde son patient et regarde le patient avec l'écran pour essayer de prendre l'information qui est là et de modéliser le mettre sur le patient comme ça. C'est très demandant de façon cognitive et ça peut venir des fois à des avoirs d'interprétation. Donc, l'originalité de notre système ÉBIS réside en fait dans deux améliorations importantes. Donc, la première est qu'on a une correction automatique des plans pré-apportement qui est possible de faire pour garder une précision tout au long de la chirurgie et on va faciliter l'interaction entre le chirurgien et le bordeaux en produisant des images de réalité augmentée. Je vais vous parler de ces deux aspects-là. Donc, l'image ici représente un peu le déroulement, un peu un scequement avec l'image qui est l'image du microscope. Donc, l'image de réalité augmentée est produite en captant le flux de vidéo donc, il y a presque cette image-là qui est l'image d'une microscope ici. On la met à l'intérieur de l'hélice. Le système superpose sur la vidéo au plan pré-opératoire et réinjecte on va être interesting. T'as bougé. Réinjecte. Donc, ça, ça devrait être avant de s'appuyer mais tu ne sais pas bien ici. Tu fais le problème avec l'artistique qui me dérange l'échappement parce que je suis un peu « what's OCD » en français? Obsessive-compulsive? Vous comprenez. Donc, on réinjecte l'information du système l'hélice à l'intérieur sur l'image vidéo et on peut voir les vaisseaux. Donc, ici, en fait, le vaisseau qui est bleu ici, elle est bleue seulement parce qu'on a mis du bleu sur l'image pour identifier ce vaisseau-là. Et il y a un petit vaisseau ici qui t'allonge et qui n'est pas la surface qui est en profondeur. Je crois que oui, que l'arrange, ce n'est pas la meilleure couleur dans cette affaire, donc, on est en train de travailler là-dessus. Et voilà. Donc, à n'importe quel moment de l'opération, ce qui est très important, c'est que quand le chirurgien croit que la précision n'est pas ce qu'elle devrait être, il peut acquérir une séquence d'images échographiques à l'aide d'une sonde échographique ici, dans le soleil qui suivit à la même caméra. Et donc, on va avoir la coordonnée avec Y7 de chaque pixel dans l'image 8 tons. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que l'échographe est beaucoup moins cher qu'une résonance d'une sonde d'une sonde beaucoup plus facile d'utiliser, particulièrement dans la salle d'or. Et les images sont écrits en temps réel et certaines mérochirurgiens l'utilisent déjà depuis quelques décennies. Donc, nous allons utiliser le système échographique pour corriger les déformations qui sont arrivées au tissu pour refléter précisément l'anatomie du patient à ce moment. Donc, ici, on voit le top of all qui est en train de faire de l'acquisition et là, on voit l'acquisition en orange ici, c'est les images du torsant et en gris le sens magnétique. et on voit que la courbe ici du tubal ne correspond pas entre 5 minutes. C'est fou, je suis presque arrivé. Donc, la courbe ne correspond pas. Donc, il y a eu une déformation, il y a eu un manque, le rocage n'est pas très précis. et ici, on voit que c'est presque un centimètre, je dirais. Là, c'est un bordel de la courbe. On est capable de corriger en équisant les trussons. Donc, je vais lancer et je veux que vous portez attention dans la zone ici ou là. Là, je lance et voilà, ça regarde. Et là, on retrouve la précision qu'on avait au début, c'est-à-dire environ un millimètre. Je dois vous amouer que c'est pas en temps. Ça, c'est l'image que je n'ai pas en temps réel. En fait, c'est beaucoup plus vite que ça. Là, on va ralentir pour qu'on ait quelque chose à voir, mais ça prend environ un quart de seconde. Donc, c'est extrêmement efficace. Et voilà. Donc, si vous vous rappelez de la deuxième problème, c'est-à-dire la difficulté d'intégrer l'information entre les formes de l'orzontale et le patient, on peut faciliter cette interaction en disant la réalité augmentée. Voilà. Donc, mon étudiant, parce qu'après d'être ingénieur, j'y ai réussi à me convaincre de faire son doctorat au mois-ci du salaire qu'il faisait comme ingénieur du temps dans le plan d'eau. Donc, il a développé des techniques de réalité augmentée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une image d'un fantôme, donc en place d'un fantôme éprimé en 3D d'un vrai patient. Et, en couleur, c'est des données qui viennent d'un angiogramme de ce même patient. Et ce qui nous permet de faire, avec le pointeur qui est suivi, on peut identifier certains vaisseaux d'importance pour le chirurgien pour soit la purification de la coche ou de voir je suis rendu à quel point où se trouvent les vaisseaux que je veux aller soit couper ou dépasser. Donc, lors des premières expériences en salle-là, le système a surtout servi, on est un chirurgien, à illustrer les différents concepts aux résidents. et avec le temps, on a pu identifier certaines tâches pour lesquelles c'est vraiment beau. Ici, pour un tumeur, c'est pour définir la fenômiotomie. Donc, la réalité augmentée qu'on voit, ici, c'est la vidéo sans réalité augmentée, et ici, l'image est augmentée par le tumeur. Donc, c'est une tumeur virtuelle qui est insérée sur la vidéo. Et ça nous permet de vraiment faire le pointillé et ensuite, on coupe sur le pointillé. Ici, une tâche similale où il y a un aneurysme chez le patient. Donc, ici, on a commencé le crânioleotomie, mais là, on veut vérifier que le crânioleotomie était bien placé. Donc, on bouge le microscope et le pointeur pour s'assurer que le crânioleotomie va être vraiment bien senti sur l'aneurysme qui est juste ici. Et pour ce cas-là, je crois qu'il y avait un petit ajustement à faire pour le crânioleotomie. Donc, le dernier exemple que je voulais montrer, c'est un réalité augmenté sur l'iPad. Donc, c'était un litigeant qui collabore dans notre groupe, qui tient l'égie, qui s'est réalisé par ma collègue Martha Kirsten qui est à l'université qu'on convient. C'est la deuxième université d'un moins bonne à l'arrivée de Montréal. Donc, il a utilisé le modèle de réalité augmentée qui est défié par Simon pour faire des images sur l'internet d'iPad. Donc, ici, on va donner le fantôme auparavant, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'il a donné. Mais c'est ça qui a fait. Donc, ici, on a un système de tracking sur l'iPad. Donc, on connaît la position de l'iPad. Et comme ça, on peut calculer tout ce qu'on a besoin pour faire une image de synthèse avec les mêmes paramètres du carrément de l'iPad et l'injecter par-dessus. Et donc, là, on voit l'image vidéo de l'iPad et en couleur des vaisseaux. Et le chirurgien peut pointer pour identifier les vaisseaux qui sont importantes pour lui à ce moment-là de la chirurgie. Et donc, l'intelligence qui sède dans tout ça. Donc, pour nous, l'intelligence artificielle n'est qu'un ulti-caminot. Pour la chirurgie du pallimage, elle a certaines avantages pour la segmentation robuste, comme ici, des différentes structures qu'on a besoin pour la chirurgie. Vu que les systèmes d'appartissage ne sont pas faux, vu que les systèmes ont besoin d'enregistrer vont comporter des milliers soit des millions de paramètres. C'est extrêmement difficile d'interpréter ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas comme les systèmes qu'on faisait avant où il y a un ingénieur qui a décidé de dire, c'est des six ou sept caractéristiques qui sont importants. Donc, on peut expliquer comment on a segmenté le vaisseau ou comment on a segmenté ou pourquoi on a segmenté le sement. Avec des techniques d'appartissage profond, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est un peu difficile de faire confiance sur les résultats, mais c'est quand même pas une mauvaise affaire parce qu'il faut toujours vérifier les résultats avant de les utiliser. Donc, beaucoup de gens ont pu obtenir des super résultats avec des jeux de données assez limités donc peut-être une centaine de patients pour faire la segmentation. En fait, la segmentation est un problème beaucoup plus simple à mon point de vue que la diagnostic ou la prognostique où l'on a besoin de milliers ou de millions de patients pour vraiment caractériser vraiment la variance de toute la population. Et, finalement, il faut faire attention pour que les données soient représentatives et qu'il n'y ait pas de biais et qu'il faut aussi faire attention à la provenance des biais pour protéger la vue privée de chacun des patients du bien ou des noms. Donc, en conclusion, dans les loups de la chirurgie, tumorale, avec les techniques statistiques de l'apportissage machine et l'apportissage profond, nous pouvons bien identifier l'anatomie des vassaux, des zones fonctionnelles et la cible chirurgicale. Les techniques de recalage en se basant avec l'ultro-son nous permettent de garder une précision tout au long de la chirurgie pour aider à guider le chirurgien. Et, finalement, les techniques de visualisation avec la visualisation augmentée facilitent le transfert de toute cette information au chirurgien là où il y a vraiment besoin de le patient. Donc, je veux terminer à remercier tous les étudiants et les collaborateurs qui ont travaillé sur ces projets et en gros, c'est un peu les gens qui ont travaillé sur les ferons que je vous ai montés. Je vous remercie beaucoup pour votre affront. Merci. Merci. Applaudissements Merci.